Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes sur Open Rail pour un best-of d'une session multijoueur, session multijoueur avec l'équipe de France Simu. Je serai aux commandes du TGV Réseau de la RAM 501 entre Dijon et Paris Gare de Lyon. France Simu a également fait une vidéo de son côté entre Paris Gare de Lyon et Dijon, donc vous aurez son point de vue à lui et lui sa vidéo c'est l'intégralité de la session multijoueur, donc vous verrez l'intégralité de son parcours, elle dure à peu près 1h30-1h40 et moi j'ai choisi simplement de vous montrer les meilleurs moments de cette session multijoueur en compagnie donc de France Simu, de Yann qui était notre régulateur, de Benjamin 63, de Carmillon et d'Azioxide. Malheureusement, on a eu un petit souci vers la fin de la session, on ne sait pas trop exactement mais le serveur a visiblement crashé et tout le monde a été déconnecté. Alors ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai choisi d'enregistrer une petite séquence pour terminer le parcours puisque ça a planté, j'étais juste à la sortie de la ligne à grande vitesse mais vous allez voir tout ça dans quelques instants. Je vous invite à aller voir donc la vidéo de France Simu, je la mets dans les fiches et en description. Nous allons maintenant retrouver les autres, je vais me connecter sur le Discord et nous allons rejoindre la session. Voilà donc comme je le disais dans ma petite intro juste avant la vidéo d'introduction. Nous sommes donc pour une soirée spéciale open rail en multi donc c'est la première vidéo de France Simu sur ce jeu et donc pour ma part je vais parcourir en TGV réseau le trajet entre Paris-Garde-Lyon et Dijon-Ville. Voilà vous pouvez dire si vous voulez quel trajet vous allez faire je vais laisser la parole au régulateur pour qu'ils puissent avoir les numéros de rame et couvrir tranquillement. Eh bien alors déjà on est connecté, c'est une bonne chose dirons nous. Alors l'heure du départ approche, ça nous commence à Tijon. Je suis revenu et j'ai toujours... ...il démarre sa rame. Je suis de retour mais par contre j'ai toujours le FU, il faudrait carrément me kick et pour que je revienne. Donc je suis le TGV 619 pour la régulation, départ Paris-Garde-Lyon et Dijon-Ville, est-ce que je peux partir ? Eh bien le 619 au voie libre départ. Donc voilà vous venez d'entendre l'autorisation de départ de France Simu qui est donc le 619. Nous on est le 6118 donc nous allons partir dans l'autre sens. On va mettre en service, on demandera le départ après. Donc nous allons déverrouiller une autre boîte à levier. La circulation de Milos pour le 619 au départ. 9930 j'écoute. Est-ce que tu marques l'arrêt en garde de Bellefort-Mont-Béliard TGV ? Bellefort-Mont-Béliard oui. C'est la seule gare que je désire avec Dijon. Non Dijon sans arrêt. C'est levé et nous allons armer le disjoncteur. Et voilà armement disjoncteur et ensuite le refermer. Alors devant on a un carré donc de toute façon nos portes sont ouvertes. Mais alors je ne sais pas si on le voit bien sinon on peut le voir au track monitor ici. Bonjour pour le 6118. Euh 6118 j'écoute. Bonjour producteur au voie libre départ. Au voie libre départ bien reçu. Donc nous allons partir lorsque... 6119 pour régulateur. On aura l'autorisation de départ. On va fermer notre porte. Une petite précision, il faudra faire attention à l'embranchement après vers de maison pour que je sois orienté sur la LGV. Voilà circulation Dijon pour 6118. Il faudrait que tu parles un poil plus fort. Moi j'ai l'impression de ne pas t'entendre en personne. Ah bon. Pour régulateur pareil. 10654 pour régulateur je suis arrivé. 10654 j'aimerais bonjour. Alors vous partez. Au voie libre départ tu prendras la 2M pour rejoindre la 2bis. On desserre les freins. Et nous allons partir en direction de Paris. Nous allons avoir 90 km de ligne classique sur la ligne Marseille-Paris. Enfin Paris-Marseille. Bien reçu. Plus connu aussi sur le nom de l'artère impériale ou bien de ligne PLM. Je suis 1868, t'es parti ? Je pars, je pars un instant. 10654 à régulation départ. Alors par sécurité, j'ai quand même affiché le trap monitor, parce que des fois, on a des petites surprises sur les signaux. Donc, je fais quand même bon là, tout est ouvert devant, c'est parfait. Et nous sommes donc au Piton-Bijon, qui est sous site au point de kilométrique, 320 km. Et là, nous allons sur la ligne classée jusqu'au BK 235, donc c'est EZ, avec le raccord de main vers la ligne à grande vitesse, comme le raccord de main de EZ. Ici, 10154, autorisé à 100 km heure. Euh, oui, 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 par contre, à 60, si ça va, comme ça. On enregistre dans les conditions du direct, hein, donc voilà, j'essaye de pallier quelques soucis. On est autorisé à 145, très bien. Dijon pour le 9846, tu peux partir. 9846, j'attends le voie libre et je pars. Présence. Alors, on devrait croiser, donc, euh... On est parti à peu près en même temps. On est parti à peu près en même temps que France Simu, donc on devrait le croiser sur la LGV, comme je disais dans l'intro, vers l'EPK 140. 619 à l'approche de Maison-Alfort, vérification pour verre de Maison, voie LGV, s'il vous plaît. Le 619 en raison de travaux à Cris-Noix, tu seras envoyé par itinéraire équivalent par V9 Saint-Georges et Helios. Alors, la LGV, s'il vous plaît, adieu, c'est. V9 Saint-Georges, j'ai bien reçu, merci. La régulation pour le 619. 619, j'écoute. Tu as reçu le voie libre ? Du tout, toujours en signal fermé, à moins de 2 km, maintenant. Je commence le freinage, pour arrêt complet. Ok, c'est reçu. Mais tu me rappelleras, euh... Ça va s'ouvrir à un moment, mais là, je sais pas trop quand. Ici, 10154 carrés fermés à 4 km. Euh, ouais, c'est 10 jours. 619 toujours, donc, le signal d'avertissement, carré fermé, le signal ouvert, maintenant. Tu reprends l'attraction. Vous voyez, le régulateur a quand même un petit peu de boulot, là, pour ouvrir les signaux et vérifier les itinéraires. 6154, avertissement 60 km heure, 2 km. Surtout sur la zone de Dijon. Ouais, c'est sûr, mais c'est Dijon, il y a du trafic dehors. On est nombreux à Dijon, il y a moins. Derrière, il y a Carmillon avec l'Eris 320. Ensuite, nous avons Benjamin, qui part de Bâle et qui va à Paris. Donc, il va également... Il est parti en avance, lui. Donc, du coup, il va également arriver sur Dijon. Donc, sur Dijon, il y a du... On a Paris-Gare de Lyon, il n'y avait que France Simu. Mais c'est vrai que sur la partie... 1119, pour régulateur, j'ai un nouveau signal d'avertissement à 4 km. Vous pouvez confirmer ? Oui, 1900, genre, je ne sais pas encore... En fait, le carré qui est fermé n'est toujours pas annoncé par son train. Ça a passé au voile libre de 2 km avant. Et nous, on arrive du BK310, et nous avons apparemment un avertissement devant nous, qui vient de s'ouvrir, donc c'est bon. Je vais essayer de tracer à 145 km. Sinon, la guerre, vous pouvez vous détendre, hein, au live, tranquille. Je vais essayer d'aller à 145 km, parce qu'il y a un quart million derrière. Le poste 1 de Dijon pour le 10654. Ah, Iris 320, t'as Dijon, tu t'appelles. Bon, nous avons perdu, Iris 320. Le roi des carrés va frapper. Dijon pour le 10654. Je crois que le conducteur est mort. Ça va te faire un dingue. Euh, oui. Qu'est-ce s'est-il passé ? Eh bien, il s'est passé que je t'appelle. Et que j'ai pris un carré fermé. Là où il n'y a pas de signal, c'est embêtant. Oula, oui. Oula, que s'est-il passé ? Sachant que je n'ai pas la vague. Bonne question. Euh, je reviens. Je reviens de quoi ? Non, tout simplement, j'ai pris un FU. Oui, non, mais est-ce que tu me déco ou ? Euh, je me déco, je repos. Oui, mais c'est moi qui dois me déconnecter. Oula. Mon petit souci, malheureusement, avec Carmillon, bon, il n'était pas parti depuis longtemps, mais c'est un peu embêtant. Mais comme ça, comme ça, j'aurai de l'avance par rapport à lui et je ne vais pas le gêner. Ce n'est pas trop mal, c'est normal. Je vais essayer de nous mettre pile à la description. Le P4 2009 pour le 619. 619, j'écoute. C'est à l'oil libre. Euh, tout à fait, voile libre, tout va bien. Par contre, régulateur, ça peut augmenter légèrement votre micro pour que je puisse vous entendre, merci. Bah, c'est nickel. Parfait, merci. Très bien. Et nous arrivons sur une zone à 150, alors oui, j'ai oublié d'en parler. Au niveau des vitesses limites sur l'arrière intérieure, la régulation appelle le 6118. Ah, attendez. 6118 écoute. Tu marques un arrêt à Mont-Barre ? Euh, négatif, direct jusqu'à Paris-Lyon. Ok, ça marche. La régulation appelle 9846. 9846, j'écoute. Est-ce que tu as un arrêt à Mont-Barre ? Oui, je m'arrête à Mont-Barre. Ok, ça marche. Termine. Donc au niveau des vitesses limites, on aura... Ici, 10.654, je repars de Gevray. Vous relâtes ça ! Je te vois pas connu que tout. Ça fait un peu bizarre, par contre. C'est normal, c'est en train de charger, mais je vais repartir de Gevray du jour. Ok, ça marche. Donc au niveau des vitesses... Avec quelques minutes de retard, mais... Donc au niveau des vitesses limites, on a du 140, 250, du 160 sur l'arrière intérieure. Jusqu'au PK-235, et ensuite on aura du 270 et du 300 sur la LGV sud-est. On va remonter à 150. Ici 10.154, demande ouverture des signales devant moi. À vous. Des signaux, oui. Euh, ouais, c'est ouvert. Je suis mon meilleur de français, là. Je suis un conducteur roumain. Alors moi, l'Iris 320 avec un conducteur roumain, sachant qu'il tracte des caramels, avec des BB25-500, moi je fais pas confiance en mesure, personnellement. Mais dis donc, mes mesures sont très précises. J'ai actuellement une tension 1500V dans la ligne, j'ai un 2.0, je suis sur... Ouais, mais après, quand tu seras sur l'GV, tu vas commencer tes mesures, ça vaut pas grand chose. Ouais, c'est clair, là, c'est les mesures de petite poste de conduite, là, ouais. Malgré qu'au démarrage, j'ai eu un pic de 1900V. Ah, quand même, hein. Bon, il y a toujours un peu de... La tension, de toute façon, il y a toujours un peu au-dessus, là. Genre 1600, 1700V. Et c'est 10154, à la régule de l'énovation du signal, le moment à 1 km. Le tunnel de Blaisiba, qui est un des plus longs de la terre Paris-Marseille. La 151, voilà, c'est bon, ça devrait produire. Petite excédure. Plain de la chance. Bien reçu. Donc, voilà, il y a le tunnel de Blaisiba. Je sais plus à longueur, mais je crois que c'est de l'ordre de 4 km. Et nous avons après, il y a également le tunnel de la Nertz, près de Marseille. Mais je crois que c'est le tunnel de Blaisiba le plus long. La régule de Blaisiba, le plus long. Tu me confirmes à gauche, à petit croix ? C'est confirmé à gauche. Voilà, là, vous venez d'entendre Benjamin, qui va prendre la LGV Rhin-Rhône. Donc, à petit croix, et qui va se diriger ensuite vers Dijon. Et ensuite, il prendra le même itinéraire que nous pour rejoindre Paris. Ici, 10654 à la Régue, je note un balancier défectueux à la sortie du faisceau de Gevrey. La caténaire est détendue. Et bien, on retient l'information. Sachant que nos équipes sont très lentes. Ça ne sera pas, pareil, pareil. Je suppose que c'est dû à la chaleur, il fait chaud, c'est temps-ci, on attend d'été. Ah, ça, c'est le grand soleil, c'est-à-dire, ça. Hum. D'ici 10654, j'ai un signau fermé, deux signaux fermés à deux kilomètres. Ah, on a vu des signales, maintenant c'est un signau. C'est un signau, alors, on a tout vu là. Euh, ouais, ça va s'ouvrir. Merci pour avoir tué le français, à l'instant. Ah, je ne sais même plus de tuer, le truc est rentré. Je vous l'ai dit, je suis un produiteur roumain en formation à la SX. C'est plus roumain, t'es plus que roumain, mon gars. C'est plus allé à l'est que ça, hein. À quel moment je m'engage sur voie LJV ? J'ai un trou de mémoire sur la gare, en fait. Dieu Saint. Dieu Saint. C'est Dieu Saint. La connaissance de ligne, Mécano. Eh oui, là, tu vas passer pour la ville. Oui, bah, comble la ville et après, t'as Dieu Saint qui est pas loin d'ailleurs. C'est ça, tu passeras jamais le bâtiment rayé genre de Dieu Saint. Bah, si tu puis faire gare au second bouton. Donc, on est sur la zone à 160, nous sommes au PK 290. On a encore un petit bout à parcourir. J'ai un averti, je me passe un averti sur 30, puis un signal fermé à moins d'un kilomètre. Pour le 619, j'appelle au régulateur, j'ai un signal également fermé à 4 kilomètres. Ça marche. Alors, à 4 kilomètres, pour le 619, c'est Dieu Saint qui va s'ouvrir à l'annonce. Et pour le 10654, ça va s'ouvrir également. 619 reçu, est-ce que vous me conseillez quand même un freinage ? Si je peux continuer mon accélération. France. Vous avez entendu, vous pouvez répéter ? France. Merci. Sauf moi, c'est clair. Sauf quand tu passes la verre, tu freines comme un taré. Je vais quand même garder une vitesse. Je joue environ 130 km heure. Oui, c'est bien. C'est bien. Je vais rentrer sur LGV. Tu as de la chance si tu rentres sur LGV, pas comme la dernière fois. Oui, mais en fait, je n'ai pas osé le dire, mais en effet, cette semaine, j'ai eu un super régulateur qui m'a envoyé mon plein triage pour faire la petite du triage de 1920. C'était magnifique. Oui, mais je conduisais en même temps et on a loupé l'aiguillage à un verre de maison et j'ai voulu le tracé par Lieux 5. Je n'ai jamais réussi. Les vacances sont en train de freiner. Je me rappelle que sur MST, j'avais réussi tout seul, sachant que ça m'avait mal aiguillé. J'avais réussi à m'aiguiller à Lieux 5. Oui, je le faisais moi aussi, mais il fallait bien se souvenir du parcours. Oui, c'était compliqué, sachant que j'avais loupé. J'étais passé dans le bâtiment Voyageur de Lieux 5 et j'avais dû ralentir, repartir en arrière. Voilà, recours de l'attraction, signal ouvert, merci. Je me rappelle que MST avait du mal avec les itinéraires, je me souviens. Open Rail, il se débrouille mieux quand même. Oui, il a toujours du mal. Il faut l'assister en multi. Ah, en multi, oui, mais je parlais en solo. En solo, ça va. Ah oui, d'accord, surtout qu'il est handicapé. Oui, non, en multi, il faut faire gaffe. Enfin, ça dépend des itinéraires. J'ai trois carrés signaux fermés à trois, quatre et cinq kilomètres. Alors, cinq kilomètres, c'est pas possible. Quatre kilomètres, cinq, c'est Dijon et l'autre, ça va se donner. Est-ce que pour le troisième, c'est cinq kilomètres, sachant que tu peux voir que quatre kilomètres, cinq, c'est tant plus. Enfin, oui, ça va être quatre kilomètres, cinq, je pense. Et donc, Benjamin est déjà à Belfort, évidemment, s'il y a la LFG0. Autorisé à 160, mais carré signe fermé à un nombre de kilomètres. Alors, on va arriver normalement sur une jeanne à 155 km heure. Alors, je crois qu'elle est un peu plus loin. Autorisé à 160, si on ne sait pas, on ne prend pas de 160, ça doit être intéressé à l'effet, ça. Autorisé à 160 sur à peine moins d'un kilomètre, donc c'est pour ça que je ralentis. On peut la comprendre, peut-être une heure à 10, on peut reprendre un carré. C'est parti. Et donc, voilà, là, on est sur l'artère impériale. Et on a donc quatre fois... Alors, la particularité, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Normalement, ça te concernera plus, tu vas passer en capsules. Les deux voies à l'extrémité de la plateforme étaient les voies rapides et les deux voies au milieu sont les voies lentes. Donc, pour les trains de fret et les trains lents, en règle générale. Bon, maintenant, il y a beaucoup moins de trafic, puisque l'essentiel du trafic se fait par la LGV. Mais voilà comment était disposée la voie, en fait. La voie a deux voies rapides et deux voies lentes. Donc, les deux voies lentes sont au centre. Ici, train numéro 6654. Je note trois personnes en train de taguer sur des murs à l'entrée de Dijon. Alors, moi, je note un très mauvais niveau d'éloquence au niveau du numéro. Et il n'y a pas de mur à cet endroit-là. Enfin, c'est pas un mur. Ah, mec. Mais t'es Vigéra ou t'es la suge ? Ah, parce que c'était la suge, mais que j'étais pas un carré, du coup, j'ai eu le plus à une bonne. Donc, comme je disais, on avait un régulateur cette semaine qui m'a envoyé un petit peu dans les roses. Mais je pense qu'on avait un problème surtout d'augmentation au niveau de l'aiguillage. En fait, t'as loupé, je sais pas pourquoi, mais en fait, l'aiguillage n'était pas en position un verre de maison. Donc, t'as loupé le premier accordement. Et après, j'ai voulu te tracer par lui au sein et j'ai jamais réussi parce que je ne suis pas régulateur et j'ai pas les talents de Yann. C'est vrai. On s'est tapé une bonne barre de rire, mais bon, là... Oui, c'est bien là, oui. C'était assez rigolo, ouais. La lance d'un bien grand mot. Est-ce qu'Adrien, tu peux profiter, là, tant que le mouvement est quand même assez calme. Est-ce que tu peux profiter pour parler un petit peu du TGV Réseau que je suis en train de conduire actuellement ? J'ai pris la livrée de Carmillon pour t'informer. Tu peux peut-être en dire plus ? En gros, les TGV Réseau, pour faire simple, c'est les TGV de 3ème génération. Donc, il y a eu le TGV Sud-Est, le TGV Atlantique et le TGV Réseau. La particularité... Attendez, je suis en train de régler ma vitesse en même temps. La particularité, c'est qu'il y a des rames bicourants qui, elles, sont faites pour circuler sur tout le réseau à grande vitesse français. Et aujourd'hui, ces rames, elles assurent les liaisons Paris-Est vers le Luxembourg également, en tout cas certaines. Et il y a également des rames tricourants, donc 1500V, 25000V, donc ça c'est pour les bicourants. Et puis pour les tricourants, enfin plutôt tritension, 1500V, 25000V et 3000V, qui sont aptes à circuler en Belgique et en Italie. Donc pour l'Italie, c'est la sous-série 4501V à 4506V et pour la Belgique, c'est 4530V à 4540V, je crois, plus les rames Easy. Et pour les rames... Adrien, je vais juste interrompre deux secondes, je vais appeler le régulateur pour signer 119V, réduction à 170V avec un avertissement, réduction à 80V juste après. Merci. Et là, vous pourriez faire ça, vous pouvez dire. Ici, 10654, reprise de la traction, autorisé sur 45 km heure. Ah oui. Là, c'est bon ? Alors, que des carrés qui se suivent. D'accord, on ne voit pas qu'on peut dire. Je ne sais pas pourquoi pas, on peut dire. D'accord, c'était juste un bug avec deux afficheurs. Reprise de la traction. Euh, peut-être que je suis en 199V, j'ai encore une réduction à 80 km heure à 4 km. Ah oui, c'est le chat-rit qui est fermé. Ah, c'est vrai qu'on va attaquer la partie LG, c'est bien chiant. J'ai une réduction à 270. Ça commence. Euh, ne finit 230, je m'occupe de toi. Ok, merci. Rien, tu peux reprendre où t'on en est est, si tu veux, écoutez, j'ai des raisons. Oui, donc, les rames tri-tension, donc, on disait qu'il y avait deux sous-séries, et donc, elles ont des équipements de répétition des signaux spécifiques. Alors, notamment, les rames aptes pour l'Italie ont le système SCMT, qui est le système de contrôle de la marge des trains, qui regroupe la répétition des signaux et les fonctions de vigilance. Euh, les rames belges ont le système belge, je crois que c'est le TBL, et les rames bi-courants ont le système luxembourgeois, par contre, je ne sais plus quand, je crois que c'est Mémor 2. Et donc, voilà, en fait, le TGV réseau, c'est un dérivé du TGV atlantique, mais adapté, pas à tous les réseaux, mais au réseau français, et à certains réseaux, donc, limitrophes. Et après, il y a également la rame Iris 320, qui, à la base, est une rame réseau, et maintenant, c'est l'infra qui est là, si je ne dis pas de bêtises, et qui est donc chargée de contrôler les lignes à grande vitesse françaises et belges, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, toujours dans les TGV réseau, les Thalys PBA, donc ceux qui font Paris, Bruxelles, Amsterdam, sont également des TGV réseau, c'est la même technologie. Je suis tellement en train de me conduire à Iris 320. Et juste, Carmion, est-ce que tu sais, je crois que le Iris 320, c'est récent, tu sais quand est-ce qu'ils l'ont... Parce que c'est... Le TGV réseau, j'ai oublié de dire, c'est entre 1992 et 1993. Et le Iris 320, il me semble que c'est plus récent. Le Iris 320 est beaucoup plus récente, la livrée est assez récente, je ne sais pas, mais je sais qu'elle possède la... De base, c'était une livrée grise, avec en même temps, sur les côtés des bandes orange, mais après, elle n'est passée qu'à un million au niveau du devant. Donc après, je ne sais pas de quand date cette rame-là. Ça, c'est pour la livrée Iris. Mais alors, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était une rame qui appartenait au... Qui était utilisée pour les Thalys avant. C'est une rame belge, en fait. Enfin, c'est une rame sur les réseaux belges également. Alors, c'est une bi... Bicorin, tritension. Voilà, ouais, bi-corin, tritension, et ex Thalys, il me semble. Mais à vérifier. À un moment donné, c'est la numérotation Thalys, donc oui. Thalys PBA, en tout cas, ouais. Alors, quand même, un petit défaut. Alors, je ne sais pas, mais j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps. Et le TGV Réseau n'était pas encore doté de l'ERTMS. Ce qui l'empêche de circuler sur la LGV entre Turin et Milan, pour les liaisons Paris-Milan. Donc, c'est un petit peu embêtant. Peut-être qu'ils penseront à le rajouter plus tard. Peut-être, ouais. Alors, ça serait bien, parce que ça me permettrait de gagner. Je ne sais pas combien de temps il gagne sur Turin et Milan, mais même s'il gagne une demi-heure ou une heure sur un trajet de 6 ou 7 heures, c'est pas mal. Alors, j'ai ma lampe signaux framée qui s'est allumée dans ma cabine, et tout simplement, je ne sais pas pourquoi, mais sur mon track monitor, ça m'indique un trait rouge à 3 km. Pour le régulateur, j'ai une réduction de 230 avec des avertissements au PK35. Donc, voilà un peu l'historique du TGV réseau. Et sur mon track monitor, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, c'est pas grave, france. Donc, voilà pour l'historique du TGV réseau, et moi, je suis avec la RAM 501. Par contre, j'ai l'impression que le mec qui conduit du Z-Rail, c'est un stagiaire. C'est un stagiaire de chez Régiotrain, en Roumanie. Ah bah, pire que ça, même en Roumanie, ils sont plus qualifiés. Moi, je viens de croiser, comment, une RAM, là, je ne comprends pas pourquoi. Elle est à plus de 400 km heure, et apparemment, il, je ne sais pas, il doit être un stagiaire qui doit conduire également. C'est pas celui où ils ont retrouvé les bouteilles de whisky dans la voiture-bar ? Oui, ils avaient retrouvé au bar, le Képi, et puis il y avait des bouteilles de whisky, d'ailleurs. Exact. Donc, apparemment, il a remis ça, quoi. D'ailleurs, ils ont refait la LGV et la caténaire, derrière. Moi, je ne vois pas de cas où tu parles, je ne peux pas dire, je ne sais pas. Mais ouais, tu ne vois pas. Bah, nous, on voit, écoute. On va mettre un peu, Yann. Il faut faire juste ne pas me prendre un carré. Bah, écoute, quand tu vois du jaune, tu ferais. Quand tu vois du rouge, tu t'arrêtes. Le régulateur, quand tu vois du jaune, toi, tu bois. J'étais sûr qu'il allait sortir, celui-là. Ah, il est pas mal franchi, quand il y en a. J'étais certain qu'il nous l'a fait, là. Ah, je peux te voir. Comment il est gêné ? Tu sens, là, le... Non, oui, c'est soif, c'est soif, c'est soif. T'as soif ? Oui. J'ai beau un petit jaune. J'ai rien à apporter de mal. Putain, avec mes métiges, je dépasse ma vitesse, non ? Alors, juste pour finir vite fait sur les TGV réseau, Donc, la série bicourant, c'est la série 500 et la tri-tension, c'est la série 4500. Voilà, juste pour ajouter. Et on a également... Après, il y a les réseaux duplex après, mais c'est encore une autre histoire. On en parlera peut-être après. Ici, 10654... Euh, non, 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 non. Non, c'est bien. J'avais un carré, mais il est passé au vert. Ok. Ah, on a lsssf qui s'est ouvert. Les aphtoniens, ou... Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment, là ? Non, non, c'est juste que l'afficheur track monitor bug un peu, je pense que... Track malheureux, j'espère en tout, mais pas dans le régulateur. D'accord. Je retire. Non, c'est le... Non, c'est le track monitor bug un peu, mais c'est... Nous te vexons pas, voyons. Ah, mais il n'y a pas de risque. Tu es un très bon régulateur. Oui, alors, on ne me dit pas trop ça, parce que tout à l'heure, tu vas prendre un carré sans faire exprès. Mais justement, tu es un très bon régulateur, parce que si tu aurais été un mauvais régulateur, tu m'aurais aiguillé dans un artoir. Évidemment. Et du coup, je ne sais pas, tu veux que je parle du réseau duplex, Francis Mio ? Je suis en train de parler en off, mais comme vous me parlez depuis tout à l'heure, je suis obligé de me couper, en fait. Ah, ok, pas de souci, on en parlera après. Je te reprends après. Je te reprends après. 10654, je passe à Gare de Meur. D'accord, donc pour toi, il faudrait une radio à part entière. C'est-à-dire que... Là, c'est une belle S. La prochaine fois, rappelle-moi au Lôme. Trimé au Lôme. Je vous reçois très mal. Rappelle-moi au passant les Lômes Malaisiens. D'accord. Ok, on arrive sur le raccordement, onge de gauche allumée. Donc, on va parler du TGV réseau duplex après. On va s'ouvrir le disjoncteur. Je ne sais pas si j'ai passé le... Moi, LGV allonge l'autoroute A5, par la LGV, j'ai pris ce moment. Oui, tu vas passer devant chez moi. Ok. Je te dis. Est-ce que tu veux que je m'y arrête ? Tu as un peu plus fort, s'il te plaît, régulateur. Voilà, BC Pinto est ici. Tu as quelque chose de type du breuvage, quoi. On a la zone de séparation de 525 000 volts. Je n'ai pas ça dans mon TGV encore. Ah, dommage. On va avoir l'armement de la TVM. Qu'est-ce que tu dis, Benji ? Faut que tu parles un peu plus fort également. Faut que tu parles un peu plus fort également. La zone de séparation. Voilà. Dans le quête boîte à l'aide. Ah, j'ai passé tout à l'heure le tripostal de Pompadour. Peut-être que j'aurais pu mettre un peu plus fort, non ? Armement de la TVM sur 230 exécutions. De votre côté, vous en êtes où, Adrien ? Je viens d'entrer sur LGV, Apazie. Armement de disjoncteur. Refermature disjoncteur. Est-ce qu'on a bien le panto ? Oui, il s'est levé. Et là, il est bien baissé. Donc on a bien le panto 25 000 volts qui est là. Et tout simplement, nous accélérons. 230 exécutions. C'est parti. On va virer le track monitor, parce que maintenant on est en TVM. Tu veux que je parle des réseaux duplex, du coup, Francine-U, c'est ça ? Oui, Adrien, je veux bien. En fait, les réseaux duplex, c'est un peu particulier, parce qu'au départ, pour les TGV duplex, il y avait une série tri-tension qui avait été commandée. Donc 1500 volts, 25 000 volts et 15 000 volts pour la Suisse et pour l'Allemagne. Et en fait, ces motrices-là, elles n'ont pas été utilisées avec des rames duplex, mais avec des rames réseau. Et ça a donné les TGV Postes sur la ligne, sur Paris-Strasbourg. Bon, et même au-delà, jusqu'à Francfort ou Munich, je ne sais plus où est-ce qu'ils vont, mais c'est les TGV Postes. Et du coup, les rames duplex qui se sont retrouvées sans motrices, parce qu'elles ont été utilisées avec des voitures réseau, et bien en fait, ils ont pris des motrices réseau pour ces rames-là. Et en fait, la série réseau duplex, c'est un mélange entre motrices réseau et voitures duplex. C'est la série 600. Ok, merci Adrien pour cette petite précision. Régulateur du 6118, j'ai une séquence à 80. Allez, on a écrit, c'est tombé, toi. Je t'occupe de toi. Merci. Indication de marche à vue, maintenant. Alors ça va péter, mais... Marche à vue à 190. Ok, 320. C'est bon. Ah bah 320, j'ai un problème des TVM, mais c'est pas grave. Indicateur 6119, quel plus ralentissement effectué à 80. Alors là, je n'ai pas chargé la bonne TVM sur le train. Ah non, c'est parce qu'il y a 320 au train de l'inviter. Quel plus ralentissement sur la 5, il est 16h12. Avec qui te venge, hein. Donc non, en fait, 320, c'est à cause de ce signal-là à 320. Sachant que sur LGV Sud-Est, on ne peut pas enrouler à 320. C'est 320. Des régulateurs, est-ce que... Ah, tu m'as ouvert. Merci. Normalement, au prochain canton, on devrait récupérer le 300. Voilà, 270. Voilà. Ça va faire plus propre à partir de là. Alors, juste un dernier truc à propos des réseaux duplex, si je peux, François. Oui, oui, vas-y. Alors, je crois qu'il y a une rame réseau tout à fait normale, avec des voitures réseau. Je crois que c'est la 533 qui est avec des motrices réseau duplex. Bon, ça, c'est la petite particularité. Et tu l'as même dans le jeu, d'ailleurs. C'est la rame 533, donc voilà. Petite particularité qui a été sortie du parc réseau duplex pour rejoindre le parc réseau. Alors, il faut préciser quand même que dans Open Rail, on a un raccouche port. Petite séquence à... Ah, encore une séquence à 80. Régulateur du 718, à nouveau une annonce à 80. Ah, oui, en effet. Voilà, en fait, j'avais appuyé sur une mauvaise touche et ça m'a mis direct en prenaje ou au statique. C'est sympa. Donc, il faut préciser que sur Open Rail, on a pas mal de rames au niveau français, mais on n'a pas forcément toutes les lignes, notamment celles qui vont vers le nord, Paris-Bruxelles, etc. Ouais, en fait, vers le nord, il y a une ligne assez ancienne qui va jusqu'à Amiens, je crois. Mais effectivement, on n'a pas de LGV, Paris-Bruxelles, on ne l'a pas, par exemple. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon. Alors, on a des séquences comme ça, là, de ralentissement, tout simplement parce que sur Open Rail... Quel est le Pk, toi, Adrien ? Attends, je vais te dire ça... Mais vous vous croisez dans quelques kilomètres. J'approche le 140, on ne devrait pas tarder à se croiser. Et Benjamin, il en est vous, lui ? Le Pk 15, ça arrive à 10 jours bientôt. Et Zéroxy ? Il est... Jérans, sur LGV. Tu fais quelle direction, toi, déjà, Zéroxy ? Paris. D'accord. Et Carmillon ? PLS. Paris. Dijon. Alors, on a juste trois séries, là. Encore à 40 kilomètres de l'embranchement LGV Sud-Est. Tu es parti de Paris, c'est ça ? Non, je suis parti de Dijon, mais je me rends vers Paris, à Paris-Bruxelles. Je vais avoir du croisement de train, moi, ce soir, c'est bien. Tu as de la chance, tu vas te croiser moi et Carmillon. Carmillon, comme il est avec l'Iris 320, en plus, c'est ça ? Sur LGV, il va falloir le voir. Alors, je disais que, ouais, du coup, sur Open Rail, en multi, il faut se voir que tous les signaux sont fermés. Ils s'ouvrent, normalement, lorsqu'ils s'en approchent. Mais des fois, ils mettent un peu de temps à s'ouvrir et c'est notamment falluant sur LGV. Et c'est pour ça que des fois, on a des séquences à 170, alors qu'il n'y a personne devant. Devant moi, il n'y a personne. Il y a comme un Carmillon qui est derrière, mais il est loin. Donc, du coup, par moment, les signaux s'ouvrent tardivement et du coup, on a la séquence de ralentissement qui se met en place. Le fait d'avoir un régulateur, là, c'est pratique parce que ça permet de les rouvrir assez rapidement. Alors, quand on joue sans régulateur, ou quand le régulateur conduit, il n'a pas toujours le temps. C'est à 29930, j'ai du job devant. Et du coup, des fois, on peut se mettre en charge, pas un signal fermé. Enfin, ça fait des choses un peu bizarres. Là, c'est l'avantage d'avoir un régulateur qui peut agir en temps réel sur les signaux. Oui, sorti LGV. Alors, je surveille. Est-ce qu'on va voir... Je ne te mets pas trop de voilipe, parce que tu vas sortir à 320. Oh, quand même pas. On devrait voir, normalement, Francis Simon. La régulation pour le 9846. 9846, j'ai goût. Est-ce que tu as du voilipe, là-devant ? Genre sans ralentissement. Euh... Ouais, vert jaune, je ne comprends pas la personne. D'accord, mais tu n'as pas de 230, 220, 220 et autres ? Non, 270, non. Ok, bien sûr. Normalement, on devrait croiser... 654. Voilà, on a récupéré le 300. Il n'y a pas de panorèves, hein, quand tu passes tes sectionnements. Un peu sur LGV. Non, parce que normalement, tu as une lampe qui n'est pas modélisée dans OpenRime, mais tu as la lampe de sectionnements, on se croise. Je me rappellera, passant... Nuit-des-Dijon. S'il te plaît, pour le... Le 3230. C'était bien reçu. Un Zimis 154 S normal, que j'ai un ralentissement 60 km heure au PK 249. Oui, parce que j'ai forcé le voilipe, il ne le respecte pas. Donc, garde ta vitesse actuelle. Bon, petite séquence de ralentissement... C'est fermé, deux ans ? 9 km entre le 3230 et le 3230. Alors, justement, Adrien, on va revenir à ce que tu me disais la dernière fois, pour ceux qui vont regarder, en tout cas, ma partie de vidéo. Donc, on disait qu'il n'y avait pas de panorama sur LGV, parce que tu avais une lampe qui s'est éclairée en intérieur de la cabine, pour t'indiquer la fin du passage de ralentissement, c'est ça ? Ouais, attends, j'explique dans un instant. Pour le 6118, j'ai une séquence à 170. Ok, on tourne. Attends, j'arrive. Ouais, vas-y, vas-y. Oh, ça va venir me compliquer, si vous passez. Écoute, t'es ouvert pour moi. C'est bon, ça vient de s'ouvrir, merci. Donc, oui, alors, c'est pas modélisé dans Open Rail. Attends, parce que j'ai fait... Ouais, j'arrive pas à accélérer, mais si j'appuie pas au bon endroit. Mobilateur pour 6119, je vais avoir une séquence à 270 km. Ouais, c'est normal, c'est pas bon. Et tu vas avoir le 270 jusqu'à la sortie de l'LGB. Donc, France Simu, je vais pas le croiser sur... J'ai déjà en sortie de l'LGB, là ? Ouais, ouais. Ouais, au 155, j'y sors. Ah, d'accord. C'est rapide, hein ? Donc, je vais croiser France Simu certainement sur la PLM, ou alors peut-être sur le petit Rafford. Ah, sur le raccordement, tu peux pas le croiser, parce qu'à un moment donné, la voie, elle est seule. Donc, ça serait bien que vous croisez. Non, mais si, si, il va le croiser sur un raccordement. Au début, alors ? Bah, sur ce qu'il entend par un raccordement, c'est... Je vais pas mieux passer, moi. Bah, je suis au kilomètre 250. Non, mais on s'est bien croisé, je te dis... Ah, mais euh... Bah non, c'est... Bah non, c'est... Ah, c'est à 06, je crois. Ouais, il est au 250, donc il est loin encore. Enfin, loin. Il est à 15 bornes de la LGV. Du coup, oui, euh... Pour les sectionnements sur LGV, il y a quand même les panneaux. Mais t'as une lampe qui s'allume, euh... Quand tu passes la pancarte sectionnement à 1000 mètres. Et là, tu dois ouvrir le disjoncteur. Et elle s'éteint, je crois, 1000 mètres après la... Enfin, elle s'éteint après la zone de séparation. Alors, je sais pas si c'est 1000 mètres après ou immédiatement après. Ouais, une idée. Euh... Alors, sur la Sud-Est, pour moi, c'est pas le cas. Mais sur la... Notamment sur l'Atlantique et sur la... Sur la LGV Nord, les sectionnements, ils sont automatiques. Les LGV Sud-Est aussi. Sur toutes les LGV. Sur toutes les LGV, c'est automatique maintenant. Ok, d'accord. Donc, du coup, en fait, t'as même pas besoin d'en occuper. Le disjoncteur s'ouvre tout seul. La traction se coupe. Voilà, donc... Tu sais rien. T'as rien à faire. Voilà. Régulateur pour 6.119. J'ai bien un églage. Voie en voie gauche. Voie externe gauche. Ouais, c'est bon. C'est pas bon. Ah si, à gauche, c'est bon, t'as dit, non ? Non, non. Il est pas bon. Là, t'es bon. Ici 10.654. 2 km. Je rentre sur le raccord. Oui, ok. On va rentrer tous les deux sur le raccord. Euh... J'ai un port 4. Bc Panto. Ouais, c'est bon. Heureusement. Régulation pour le 6.118. Euh... 6.118, j'écoute. Ouais, valenton fermé, tu passeras par la bulle de Chris Noël et tu iras à l'équivalent lieu Saint-Vitme Saint-Georges. Je... Bien reçu, je sortirai par lieu Saint-Vitme Saint-Georges. Donc, on ne prendra pas le nouveau raccordement qui sort à Verde Maison. Régulation pour le 9846. On prendra l'historique à L'histoire. the1historique à Lyeux Saint-Vitme 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 Saint-Gerges. Dans le scénario, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, mais dans le scénario, il y a donc des travaux, il nous l'a rappelé, mais il l'a dit tout à l'heure, à la France Immune, il y a des travaux à Vers de Maison. Petit bug sur le track monitor, il n'y a que 300 petits maisons, mais en tout cas, et les travaux et le nouveau ratant de l'avant est fermé. J'ai du 30 là-bas, attendez, 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 je n'aime pas voir ce que je vois là, là j'ai du 300, ok, ouh là, du 80, éduateur 6118, séquence à 80, si tu peux régler ça, sachant qu'il n'y a pas eu de ralentissement, c'est passé directement à 80. Tiens, les restes de cuits. L'indication de marche à vue, à 270, c'est tendu, hein ? Ah oui, c'est du tout, ouais. Ok, c'est bon, c'est vert. Il n'y a pas eu de séquence de ralentissement, là, c'était un peu bizarre. Il reste cuits. Franchement qu'on va bientôt sortir de la LGV, PK40, alors le lieu sain, je ne sais plus auquel est le point kilométrique. J'ai le trait rouge à 4 km, PK40, c'est normal, ça va passer, tu peux continuer à la quantité, ça m'a fait pareil, j'ai eu un effet, ah ! Alors là, c'est-à-dire que, bon, en fait, je n'ai pas de carré ni d'aiguille qui serait mal positionné, parce que je n'ai pas d'aiguille dans ta zone. Ouais, on verra bien. Je peux essayer de forcer le... Parce que ça, j'ai du jaune, hein, dessus, le vert jaune, à 3 km. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon, merci. Bon, c'est quand ça se sentit ? J'ai un petit problème, je n'ai plus d'affichage d'EVM, j'avais 3 carré rouge. Marche à vue. Marche à vue. Ça, il faut le préciser avant, parce que je vais retourner 17 secondes avant. Ça me l'a fait d'un coup, c'est repassé à 300. Donc, c'est un bug. Pour le 6118, je t'écoute. Reprise à 160 km heure, je peux confirmer. Ouais, c'est normal. Pour le 6118, séquence à 170, je ne pense pas que je vais encore à la sortie. Tu peux regarder ? Non, c'est Châtelet. Mais alors, tu vas descendre en vitesse à 200 km heure. À 270, pardon. Là, je suis à 170 exécution, donc je suis à 185. Ah oui. Là, j'ai du 300, alors je tire qu'à 200. Tu tires à 270 max. Tu vas passer sur la bif de Chris, non ? Ok, je tire à 270 max, donc je ne tiens pas compte du 300. Ok, reçu. Et une fois que tu auras passé la bif, tu descends à 220 et puis... Oui, puis après, je sors. Ok, reçu. 220 après la bif. C'est 130, il m'a passé en échu. Même si c'était vert. Non, ce n'est pas grave, je pourrais repartir, je pense. On va voir. Chaque fois que j'ai le gré rouge, en fait. Et ensuite, 220 à Chris. 270. Là, on a eu 300, mais il nous a dit 270. Donc, Adrien, je crois que toi aussi, de ton côté, tu enregistres actuellement le multi. Tout à fait. J'ai dit, en fait, là, à l'instant à mes abonnés, que... Donc, tu pourrais aller voir ta vidéo. Il y aura un lien directement de ma chaîne à la tienne. Donc, je rappelle le nom de ta chaîne, c'est Simtrain. Tu fais également du contenu sur Train Simulator. Et, comme je le disais, on pourra voir, aussi bien sur ta vidéo, ton trajet. Donc, avec ta pluie à toi. Donc, c'est ton ira. Et puis, inversement. Voilà. Je te remercie. Pareil pour toi, je mettrai le lien de ta chaîne en description. Je viens de me reprendre AFU. Ça, je fais signal. Très bien. Dis-moi si tu peux repartir. Oui, je peux repartir. Mais il m'affiche 10 km heure. Ok. Ok. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Stop, 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 stop. Il faut pas me mettre 1230. Bon, je suis avec toi. Tantais un truc. Ça va passer. Pour le 6118, je crois que j'ai des signaux fermés devant. Euh, Vlad, pour moi c'est bon. Je suis repart en V150. Eh bah ok, c'est parti. Merci. Pour le 6118, euh... En effet, oui, c'est fermé. Ah, ça s'est rouvert à 270. D'accord. Eh bah, tu gardes les 200. Je reste à 200, on est d'accord. Ouais, ouais, voir. Bah là, tu peux commencer à couper traction. En 4,5 km, tu aurais baissé le panto, là. Ah, voilà, je cherchais comme je fais ça souvent par là. Ok, bah je suis à 160. Bah, je vais me mettre sur l'air. Tu peux, euh, mettre combien, Dijon-Ville ? Euh, 323, hein. 323. On va ouvrir le Dijon-Terre. Là, nous avons la fin de la TVM. Alors, on baisse le panto, euh... 25 000 volts. Je l'ai peut-être baissé un peu tard, du coup. On va monter à 1500. Un mécanon à 9139. Ah, il y a le chien, écoute. Euh, j'ai Dijon à 2 km, là. Ah oui, il fait mal dessus. D'abord que j'ai arme la Dijon-Terre, sinon c'est pas prêt de marcher. Il y a 4 km aussi. Euh, 4 km, ça va s'ouvrir. Ah oui, ça va s'ouvrir, là. Ah, c'est 166, ok. On va maintenir 160. Régulateur du 6118. Je peux me confirmer l'itinéraire, parce que là, je vais avoir un ralentissement en train dans 3 km. Ouais, ça marche, voilà. Ah, c'est Villeneuve, ok. Ah, c'est mieux, je viens de te croiser, là. À la gare de Véret. Je confirme, tu viens de te croiser. Ah, les balles, ta compo, d'ailleurs, là. Vraiment, il y a la provenance de balles. Alors, petit souci, malheureusement, on a eu un souci de déconnexion. Euh, je crois que le serveur multijoueur a crash. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais tout le monde, tous les joueurs ont été déconnectés un à un de la session. Donc là, ce que je suis en train de faire, j'enregistre cette séquence quelques temps après la session multijoueur. Et je suis en joueur solo. Et nous allons terminer notre trajet. Nous allons franchir bientôt la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Alors, du coup, on n'a plus le rappel Trump de présenter. Donc, on va passer à 130 à Villeneuve. Puisqu'évidemment, l'itinéraire est un petit peu différent. Quand j'ai repris l'itinéraire en solo, il me l'a tracé directement. Et nous allons donc passer, reprendre et terminer notre itinéraire. Mais simplement, vous n'entendrez plus les autres. Puisque je ne suis plus en multi. Voilà, petit bug du serveur. A priori, on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Peut-être qu'on paie trop de ressources avec nos trains. Il y avait pas mal de sessions ce jour-là. Donc voilà, peut-être que le serveur a été un petit peu saturé. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Et nous allons donc terminer notre trajet en solo. Donc, nous avons franchi la gare de Villeneuve. Nous allons franchir... Non, nous ne l'avons pas encore franchi d'ailleurs. Parce qu'il me semble que c'est kilomètre 14, Villeneuve-Saint-Georges. Oui, c'est les autres gares. Alors, je ne les connais pas toutes par cœur. Donc, en gros, nous allons passer la gare de Villeneuve, de Verde Maison, de Maison-Alfort. Et nous arriverons à Paris-Gare de Lyon. Alors là, on doit être vers Crisnois. Puisque nous venons de sortir de la LGV. Après, je ne m'en rappelle plus. J'ai plus le... Ça doit être Comble-la-Ville peut-être. Voilà, c'est peut-être ça en fait. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas l'habitude de cette itinerère-là. ... 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 À ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501